L'Occident chrétien, l'Empire byzantin et le monde musulman forment un ensemble de royaumes qui échangent et qui s'affrontent durant toute la période médiévale. Bonjour à tous, c'est Malikus, aujourd'hui on va s'intéresser à la Méditerranée médiévale, un espace d'échange et de conflit à la croisée de ces trois grandes civilisations. Sous-titrage ST' 501 Partie 1, l'Occident chrétien Au VIe siècle, les Germains ont formé des royaumes sur les ruines de l'Empire romain d'Occident. A la tête de ce royaume, et notamment du royaume des Francs, un certain Charlemagne qui, lui, va réussir à créer un nouvel Empire chrétien à l'ouest de l'Europe. Cet empire se nommera l'Empire carolingien. Dès le IXe siècle, l'Empire carolingien se divise et donne naissance à deux royaumes, le royaume de France et la Germanie. Le royaume de Germanie deviendra par la suite l'Empire germanique en 962. Au IXe et au Xe siècle, les rois ne parviennent pas à défendre leur population face à de nouveaux envahisseurs, des Vikings, des Hongrois, mais aussi des musulmans. Profitant de la faiblesse des rois, les grands seigneurs, les princes et les châtelains s'emparent des anciens pouvoirs royaux tout autour de leur château. Les seigneurs vont dominer les paysans dans le cadre de ce que l'on nomme les seigneuries pour pouvoir se défendre ou étendre leur territoire. Ils vont se lier à d'autres guerriers que l'on nommera des vassaux. Ce, par une cérémonie, la cérémonie de l'hommage. J'ai fait une vidéo complète là-dessus, n'hésitez pas à aller la voir. Les vassaux doivent donner au seigneur une aide militaire et conseil, en échange de quoi ils reçoivent un fief. En général, ce fief, c'est une terre. La vie des chrétiens d'Occident, quant à elle, elle est rythmée par la religion. Ils ont peur de l'enfer et ils ont l'espoir de la vie éternelle au paradis qui vont les pousser à suivre les recommandations de l'église, comme par exemple la pratique des sacrements. En sacrement, vous avez le baptême lorsque l'enfant naît, vous avez par exemple le mariage qui arrive au milieu de la vie ou encore l'extrême onction avant de rendre son dernier souffle. Le pape, quant à lui, ou encore l'évêque de Rome, renforce son pouvoir à la tête de l'église. Il fixe sa doctrine avec de nombreuses assemblées d'évêques que l'on appellera les conciles. Néanmoins, il va excommunier, c'est-à-dire exclure de l'église toutes les personnes qui ne respectent pas ses préceptes. De plus, il lancera des expéditions militaires contre ceux qu'il nommera les hérétiques, que ce soit les juifs mais aussi les musulmans. Les juifs, d'ailleurs, sont peu à peu écartés de la société chrétienne. Ils sont de plus en plus puissants. Pour influer justement sur le sort de ces différents peuples, le pape cherche à imposer son autorité, que ce soit au roi mais aussi à l'empereur germanique. A partir du Xe siècle, les monastères se regroupent en ordres religieux. Certains ordres sont très célèbres. On peut citer l'ordre de Cluny, à l'abbaye de Cluny, qui se développe au Xe siècle, ou encore l'ordre de Cito, qui lui se développe au XIIe siècle. Je devrais faire une vidéo sur les ordres. Si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas en commentaire. J'y répondrai sans aucun souci, puisque c'est très très difficile à développer assez rapidement. Partie 2. L'Empire Byzantin Héritier de l'empereur romain d'Orient, l'empereur byzantin n'est plus appelé impérator, comme l'était Auguste par exemple, mais Basilius, roi en grec. Il est considéré et sacré comme représentant de dieu sur terre. Il a presque un pouvoir illimité. Il gouverne le pays, dirige l'armée, contrôle l'église. On va le vénérer et on va se prosterner devant lui. Dans l'Empire Byzantin, le grec va remplacer le latin comme langue administrative. Constantinople est la capitale de cet empire byzantin. L'empereur égréside, ainsi que le patriarche. Le patriarche, c'est le chef de l'église byzantine. L'équivalent en occident, c'est le pape. Situé au carrefour de Grande-Voie-Maritime, Constantinople est une ville très grande et aussi une ville très marchande. Les chrétiens de l'Empire Byzantin partagent les mêmes croyances que les chrétiens d'Occident, mais leur pratique s'éloigne de plus en plus. Ils vont vénérer par exemple les images saintes, ce que l'on appelle les icônes, alors qu'en Occident, ils ne le font pas. Les prêtres peuvent se marier en Orient, alors qu'en Occident, ils ne peuvent pas. Les saints ne sont aussi pas du tout fêtés les mêmes jours. La tension va donc grandir entre le pape qui siège à Rome et qui se veut chef de toute l'église et le patriarche de Constantinople qui accepte de moins en moins sa tutelle. En 1054, c'est le schisme, la séparation entre l'église orthodoxe du patriarche et l'église catholique du pape. Partie 3, le monde musulman. Au début du 7e siècle, Mahomet, un marchand arabe de la Mecque, fonde une nouvelle religion monothéisme, l'islam. J'ai fait une vidéo dessus, pareil, je vous y renvoie. Chef de guerre, il se fait ensuite la conquête de toute la péninsule arabe et y convertit presque toute la population. Après la mort de Mahomet, en 632, ses successeurs, les califes, engagent ce que l'on appelle le djihad. Le djihad est tout simplement un combat pour étendre ou pour défendre l'islam. Ce djihad armé s'exercera contre les empires perses et byzantins. En un siècle, les musulmans créent un immense empire arabo-musulman qui s'étend du Moyen-Orient à l'Espagne. Après la conquête de nombreux habitants, ils vont les convertir à l'islam et à l'arabe qui est la langue du Coran, ainsi que de l'administration qui va se répandre dans tout l'empire. Le calife va être à la fois le chef politique, militaire, mais aussi le chef religieux de cet empire. Il appartient d'abord à la dynastie des Omeyades qui installe sa capitale à Damas, puis à partir de 750, c'est la dynastie abbasside qui s'installe à Bagdad. Attention, ne pas confondre calife et sultan. Le calife, il y a une dimension religieuse derrière, alors que le sultan, lui, ne va avoir qu'un pouvoir politique. Dès le 10e siècle, l'empire éclate en trois califas rivaux, avec pour centre Bagdad, le Caire et aussi Cordoue. Au 10e siècle, ce sont les turcs seljukides, venus d'Asie centrale, qui vont prendre le pouvoir à Bagdad. Ils réduisent les califes à un simple rôle religieux, ils n'ont plus aucun pouvoir politique. A l'ouest, le califat de Cordoue disparaît, en Espagne actuelle, et les Almoravides puis les Almohades vont créer un vaste empire à partir du Maghreb. De nombreuses régions s'émancipent alors des pouvoirs centraux. A noter que chez les musulmans, vous avez aussi plusieurs courants religieux, comme chez les chrétiens. Le plus connu, c'est bien sûr la rivalité entre les sunnites, qui sont encore majoritaires aujourd'hui, près de 80% de la population musulmane et sunnite, et les chiites, qui eux, lors de la mort du prophète, ont décidé de suivre un calife qui descendra d'Ali, le gendre du prophète. Les juifs et les chrétiens, qui sont dans cet empire-là, sont appelés les dhimis. Ils peuvent être tolérés et pratiquer leur religion en échange d'un impôt et d'obligations diverses. Malgré les divisions politiques, le commerce et les échanges vont être très importants dans ce monde arabo-musulman. Les marchands sillonnent les routes en caravane, dont ça appellera des groupes de marchands. Ils vont se rendre aussi en bateau jusqu'en Inde ainsi qu'en Chine pour aller y chercher des épices et de la soie. Les villes vont être au cœur de la civilisation arabe. Certaines sont gigantesques pour l'époque. On peut parler de Bagdad, Damas, le Caire ou encore Cordoue. Elles vont s'organiser autour de la grande mosquée, de palais fortifiés ou encore de marchés couverts que l'on nomme les souks. On va y trouver des bibliothèques où les savants peuvent étendre leur connaissance. Les populations arabes seront bien en avance au niveau de tout ce qui touche à l'astronomie ou l'astrologie, à ce qui touche la médecine, les mathématiques, etc. Et grâce aux contacts ainsi qu'aux différents marchands, ils vont répandre une grande partie de ces cultures-là. Pour montrer ces différences de savoir, vous avez un texte d'Al-Dirissi, il me semble, qui date du XIIIe ou XIIe siècle. J'essaierai de vous le trouver, je vais vous le faire rapidement à l'oral. Il explique qu'un musulman voyait comment les médecins chrétiens agissaient. Un homme avait mal à la jambe. On lui dit que sa jambe était atteinte d'une sorte de grande graine et qu'il avait le choix entre mourir avec deux jambes ou vivre avec une seule. On décidait de lui couper une jambe. Et une femme qui se plaignait de maux de tête, on lui grava une croix sur le crâne et on appliqua du sel dessus. La femme finit par mourir sur le cou. J'essaierai de vous retrouver les textes, ils expliquent bien mieux la situation, mais le médecin musulman qui passe par là, de mémoire, est vraiment choqué de cette manière de percevoir justement la médecine occidentale. Partie 4, les contacts guerriers. Dès le VIIIe siècle, les rois catholiques d'Espagne commencent la reconquête des territoires tombés aux mains des musulmans. C'est ce que l'on appelle la Reconquista. Ils sont soutenus à partir du XIe siècle par le pape. De nombreux chevaliers d'Occident, venus surtout de France, s'engagent alors aux côtés des rois catholiques. La reconquête s'étend sur plusieurs siècles. Tolède est reprise aux musulmans en 1085. Et en 1212, c'est la victoire de l'Asnavas de Torosa, qui permet la reconquête de presque toute la péninsule. Il ne reste alors plus que le royaume de Grenade qui résiste jusqu'au XVe siècle, lors de la prise de Grenade en 1492. En 1095, le pape Urbain II appelle à ce que l'on appellera une guerre sainte. La croisade, ce afin d'aider les chrétiens d'Orient, les byzantins, qui sont menacés par les turcs, et aussi reprendre Jérusalem. Il promet le parton de leur péché à ceux qui partiront en terre cintre. Les grands seigneurs et les chevaliers francs partis en 1096 s'emparent de Jérusalem en 1099 et créent ce que l'on appellera les états latins d'Orient dans ces territoires conquis. Des ordres religieux et militaires vont se donner pour mission de protéger ces états latins d'Orient. On peut nommer l'ordre des templiers ou encore l'ordre des hospitaliers. Ils vont alors construire de nombreuses forteresses aux frontières des nouveaux états. On peut parler ici du krach des chevaliers par exemple. Cette création des états latins, elle entraîne le réveil du djihad parmi les musulmans. En 1144, Zengui, un chef musulman, reprend Edès au franc. Le pape Eugène II lance alors la deuxième croisade et charge l'abbé Bernard de Clairvaux, très populaire en Occident, de prêcher pour cette croisade, qui aura lieu en 1146. Le roi de France lors de cette croisade Louis VII et l'empereur germanique Conrad III partent en croisade mais sont battus lors du siège de Damas en 1148 et finissent par rentrer en Europe. Au XIIe et XIIIe siècle, je ne vais pas tout vous les faire, mais vous avez six autres croisades de secours qui vont être lancés pour la défense des états latins. Mais le musulman Saladin reprend Jérusalem en 1187 et les états latins d'Orient vont disparaître en 1291. Pour ceux que ça intéresse, il y a une super chaîne qui s'appelle Confessions d'Histoire qui a fait une forme de reconstitution historique des personnages avec une forme de... On brise le quatrième mur, des interviews, c'est super bien. Je vous mettrai le lien en description si j'y pense, si j'y ai pas pensé, dites-le moi en commentaire. A noter que les chrétiens ne sont pas tous solidaires entre eux. En 1204, lors de la quatrième croisade, les chevaliers croisés de l'ouest vont piller Constantinople, la capitale byzantine, avec l'aide des Vénitiens. C'est à ce moment-là que vous avez une rupture définitive entre chrétiens d'Orient et chrétiens d'Occident. Partie 5. Les relations commerciales Du VIe au Xe siècle, le commerce en Méditerranée est aux mains des marchands byzantins et il est très ralenti. Mais à partir du XIe siècle, il va finir par reprendre son essor. Du XIe au XVe siècle, le commerce est dominé par les villes d'Italie. Venise, Gênes, Pise, elles ont signé énormément d'accords commerciaux avec l'empereur byzantin et les califs. Elles installent des comptoirs à Constantinople, dans les ports musulmans, ainsi que dans les états latins d'Orient. Un comptoir est un établissement commercial avec des entrepôts, des logements pour les marchands, qui va être fondé par une nation ou des particuliers dans un pays éloigné, afin justement de pouvoir faire du commerce et y stocker des marchands. Les marchands italiens y achètent des produits de luxe, surtout des épices, de la soie, des pierres précieuses venues d'Asie, qui vont rapporter en Italie. Leurs navires se déplacent en groupe, des convois, pour se protéger des pirates. Ils vont ensuite revendre leurs marchandises dans les grandes foires d'Europe, de Champagne par exemple, jusqu'au XIIIe siècle, et dans les villes qui se situent le long du Rhin. Ainsi, la Méditerranée devient un carrefour commercial qui relie l'Europe, l'Asie, mais aussi l'Afrique. Bien située dans la mer Adriatique, Venise, c'est la principale ville marchande de la Méditerranée. On l'appelle la Serenie. La ville de Venise, elle est dirigée par un doge et un conseil composé essentiellement de grands marchands. Elle a donc développé ce réseau commercial qui va s'étendre à partir du XIIe siècle à tout l'ensemble de la Méditerranée. Ces galères vont sillonner la mer chargée de tous ces produits venus d'Orient et d'Occident. Elle développe en plus de ça une grande puissance politique auprès des autres villes d'Italie. Et justement, pour montrer cette puissance, un des éléments les plus importants, c'est d'imposer sa monnaie. Le Ducador, c'est le Ducat Vénitien. Il va s'imposer comme la principale monnaie du bassin méditerranéen. De plus, les Vénitiens bénéficieront dans de nombreuses villes d'accords commerciaux qui leur seront très favorables. On veut attirer les Vénitiens dans les villes, dans les empires, que ce soit l'Empire Byzantin ou encore l'Empire Carolingien. Pour cela, les marchands vénitiens utiliseront des contrats que l'on appelle les Coleganza. Il s'agira d'un accord commercial entre deux marchands, l'un qui reste à Venise et l'autre qui navigue en Méditerranée. Sixième et dernière partie, les échanges culturels. J'en ai parlé plus tôt, mais les villes du monde musulman, elles abritent des musulmans, mais aussi des chrétiens et des juifs. A partir du XIIe siècle, ils vont coexister dans des régions reconquises par les occidentaux. En Espagne, en Sicile ou dans les états latins d'Orient. Ils vont former des sociétés multiculturelles. Les diverses confessions vont se mélanger peu à peu. Les pouvoirs politiques et religieux vont imposer des règles sur les relations interconfessionnelles entre les différentes religions. Les communautés vivent souvent dans des quartiers séparés, autour de leurs lieux de culte, et les mariages mixtes n'existent pas. De nombreuses sources témoignent cependant de pratiques de côtoiement, dans le cadre de liens professionnels ou de voisinages. En Sicile, qui est une île conquise par les normands, les chrétiens et les musulmans entretiennent de bonnes relations et s'influencent. A Palerme, la capitale de la Sicile, l'architecture et les armes croisent les influences occidentales, byzantines, mais aussi musulmanes. Et ça donne naissance à un syncrétisme, peut-être simplement un mélange culturel. L'un des éléments les plus marquants de ce syncrétisme, c'est la basilique Sainte-Sophie. Du IVe siècle jusqu'à 1453, ça reste une église, puis par la suite ça devient une mosquée, mais qui garde en fait toute l'architecture d'une église. Donc c'est vraiment un mélange de style à l'intérieur de cette basilique Sainte-Sophie. Grâce aux conquêtes et au contact avec les byzantins, les arabes vont collecter énormément de manuscrits antiques. Que ce soit de l'antiquité grecque, Aristote, Euclide, Pythagore, ces œuvres vont être traduites du grec à l'arabe, puis ensuite de l'arabe au latin. C'est une des raisons, en tant qu'historien, j'en suis très heureux, pour lesquelles on a autant de sources aujourd'hui. Parce que les arabes ont traduit une grande partie des sources grecques de l'époque. Ces œuvres traduites ont enrichi leur bibliothèque, elles ont permis aux savants du monde musulman de faire progresser leurs connaissances dans de nombreux domaines comme les mathématiques, la médecine, l'astronomie, la géographie. Et à partir du XIIe siècle, dans les territoires reconquis aux musulmans, les Occidents découvrent l'étendue de leur savoir. Certaines villes deviennent des centres de traduction, comme par exemple Tolède en Espagne, ou Palerme en Sicile. On y traduit les auteurs grecs ou arabes en latin, afin qu'ils soient étudiés dans les grandes universités européennes. La traduction latine du Coran, quant à elle, elle n'arrive qu'en 1842. Elle est réalisée sur l'initiative de Pierre le Vénérable. Ce dernier a pour but de mieux connaître les religions musulmanes, afin de pouvoir mieux la combattre. Enfin, des techniques vont aussi se transmettre en Occident, que ce soit fabrication du papier, techniques d'irrigation, nouveaux instruments nautiques, etc. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolé si j'ai zappé quelques petits trucs. Et désolé si c'était très long. Alors, 15 minutes, ça faisait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo aussi longue. Le comprendre en moins de 3 minutes, il va falloir qu'on change de nom. Si vous avez une idée pour la série, je suis preneur. Parce que là, je ne pourrais plus vous faire des vidéos de 3 minutes, vu les sujets qui arrivent. Et vu que j'essaye d'aller un peu plus en profondeur, d'accord ? Donc, n'hésitez pas à me proposer des titres de vidéos. Et puis, j'essaierai de faire des choses assez courtes. Mais c'est vrai que ça reste assez compliqué de synthétiser des siècles comme cette histoire. Surtout sur des sujets assez vastes. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu, abonnement, like, partage. C'est gratuit, ça fait plaisir de faire monter le ressentiment de la chaîne. Et ça, ça lui est valide, mon travail. Donc, n'hésitez vraiment pas, c'est gratuit. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour nous les aventures. C'était Malikus, prenez soin de vous. Allez voir toutes les vidéos de vulgarisation qu'il y a sur la chaîne. Il y a plein de thèmes différents. Je suis sûr qu'il y en a au moins un qui saura vous convaincre. Laissez-vous tenter par les titres et les miniatures. Ils sont totalement putaclic et j'assume parfaitement. Des bisous, prenez soin de vous YouTube. A plus, ciao. Sous-titrage ST' 501